Bonjour et bienvenue j'ai enfin trouvé la clé je l'ai trouvé complètement par hasard donc je vais vous montrer je suis je l'ai pas prise en fait quand j'ai vu je suis juste tout simplement parti donc elle est pas très très loin du coffre en fait tout simplement mais avant de faire ça vu que je suis retourné au camp et tout ça j'ai fait un quelques petits changements alors je vais être honnête je me suis fait attaquer enfin on va dire qu'il y a des araignées qui sont passées il y a des loups qui sont passés au moins 4 je pense j'ai passé genre 4 jours en jeu je crois 4 ou 5 jours en jeu et j'ai dû tuer ouais pas loin de 4 loups toujours à l'arbalète c'est super facile et tout ça donc c'est un peu abusé quoi aussi je me suis fait tais toi je parle oui mais tais toi je parle je me suis fait aussi attaquer par des fourmis rouges je sais pas trop pourquoi mais en pleine journée en plus donc les raids ils peuvent aussi arriver en pleine journée parce que jusqu'à présent c'était tout le temps en pleine nuit elles m'ont détruit la porte donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis juste une palissade et j'ai mis un double double pic à des endroits donc donc voilà j'ai fait j'ai fait ça j'ai fait une tour j'ai voulu alors j'ai fait des échafaudages en plus genre par exemple ça ça soutient rien du tout en fait pour le jeu donc c'est pas nécessaire il ya plein de trucs en fait qui sont pas nécessaires mais je voulais que ça soit joli que c'est que c'est du sens mais dans le jeu vous pouvez gruger la logique du jeu enfin très 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 facilement encore une fois je pense que valet me fait fait nettement mieux les choses donc j'ai fait ma petite tour elle sert strictement à rien pour le moment honnêtement je crois qu'elle sert strictement à rien mais j'ai fait une échelle aussi on peut aller dessus on voit plutôt bien on voit plus on voit plutôt on voit plutôt bien je trouve ça assez sympa et comme j'ai dit peut-être qu'on va pouvoir relier les tyroliennes à la base d'ici genre par exemple je sais pas une tyrolienne là bas qui va là des trucs comme ça donc ça serait vraiment cool un système comme ça et je sais pas par contre parce que bon moi je dans ma tête j'ai death running donc je sais pas s'il ya une limite de de distance est ce qu'on peut mettre les est ce qu'on peut faire les tyroliennes en montée genre de descendre à monter je sais pas je pense pas je pense qu'on peut juste descendre donc il faudrait peut-être faire une tour plus grande si je veux aller de l'un côté de l'autre j'en sais rien mais voilà j'ai fait une tour je voulais je voulais la faire alors pourquoi après aussi dans un sens j'ai fait une tour ce que j'ai voulu tester donc le canon alors le canon vous voyez qu'il peut pas vraiment se baisser si vous regardez il se baisse putain mais tu vas la fermer il se baisse vraiment un tout petit peu donc du coup si je le mets droit dessus sur la tour je vais pas pouvoir toucher quoi que ce soit donc donc ouais et ça tire du pollen donc ça fait des petits éclats de pollen bon je vais pas tirer parce que j'en ai pas beaucoup déjà mais un peu comme quand moi je tirais des flèches avec le set de l'abeille tout ça donc c'est ça ça fait des dégâts en AOE ça ralentit bon par contre ça fait pas extrêmement mal j'avais testé sur un charronçon ça fait pas extrêmement mal mais bon c'est de l'AOE ça tire pas extrêmement vite non plus mais voilà ça prend directement des coffres donc c'est bien donc pour l'instant je l'ai mis comme ça vu que les fourmis rouges elles arrivent souvent d'ici et les araignées aussi arrivent d'ici je crois que après on a les les larves qui viennent ici pour le moment c'est les seuls trucs qui m'ont attaqué donc je sais pas pour le reste mais voilà alors après j'ai qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ah oui j'ai amélioré mes armes alors un truc qui est vachement bien quand on améliore c'est qu'en fait ça remet la durabilité des armes ou des armures donc du coup ce qu'on va faire parce qu'à un moment je voulais dire je voulais m'augmenter mes armes à fond mais en fait non les armes qu'on va utiliser tout simplement c'est qu'on va les augmenter de niveau parce que bon les armes qu'on utilise le plus c'est plutôt les armes qu'on aimerait bien augmenter ou les armures encore une fois donc par exemple ça je l'ai mis niveau 1 donc on peut voir qu'il y a du dégât en plus j'aime pas trop dans ce en mode nuit parce que du coup du coup en mode nuit on voit pas on va voir si celui-là c'est mieux ah celui-là c'est mieux j'aime pas trop le vert de la vie par contre mais celui-là c'est mieux voilà c'est pas mal donc du coup vous voyez qu'il y a il y a un bout en plus donc on a des dégâts en plus sur ça sur ça donc arbalète arc j'ai fait quoi d'autre j'ai fait ça ça elle est cassée parce que c'est quand même vachement utile dans l'eau et après de l'armure aussi l'armure aussi elle a un peu augmenté elle est niveau 1 aussi niveau 1 chic là c'est niveau 1 costaud donc ouais donc c'est sympa on va voir ça voilà c'est à peu près tout je vais poser ça et on va on va aller dans l'eau je crois ah oui par contre j'ai un problème avec la gourde vu que j'en ai une deuxième maintenant c'est un peu relou on peut prendre les deux sur nous et jeter l'une et l'autre enfin j'en sais non j'en sais ça m'énerve ça on va le garder j'ai trouvé un autre duvé duvéteux là un autre pissenlit duvéteux on a des flèches je suis allé chercher pas mal de piques aussi parce que j'ai dû rajouter des piques et pour faire des flèches enfin des ronces pardon je dis des piques mais vous avez compris que c'est des ronces donc on en a un petit paquet aussi 187 j'ai récupéré pas mal de petits trucs il n'y a que les duvéteux carriens qu'il faudrait que je refasse encore on a aussi on peut faire le trident maintenant donc on va faire ça ça on l'a ça on l'a ça on l'a des leurres j'en ai pas fait il y a aussi autre chose alors les flèches à plumes ça sera intéressant parce qu'elles font un peu plus de dégâts ça pourrait être pas mal d'avoir ça aussi et utiliser des flèches à plumes à la place est-ce que j'étais en train de penser à ça parce que vu qu'on peut les récupérer les flèches au final c'est pas très grave en fait d'utiliser des ressources rares donc voilà ça peut être pas mal ça peut être pas mal attendez que je réfléchisse ah si 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 on a ça on a ça parce que je suis tombé sur des lucioles deux de plus et du coup je les ai tués donc on peut faire ça très bien et après je crois que j'ai rien d'autre voilà tout simplement j'ai rien d'autre donc maintenant on a un trident osseux et la lampe frontale luciole donc je vais voir un peu le trident là le trident donc ouais il peut servir de lance du coup euh ouais par contre lui il fait des étourdissements donc en théorie si je dis pas de bêtises le trident est mieux il y a aussi cette lance que j'ai améliorée parce que ça ça la répare mais on est d'accord que le trident est plus intéressant parce qu'on s'en fout que ça soit aquatique en fait on s'en fout que ça soit aquatique ça va pas même pas plus vite et tout ça mais du coup lui il a de l'étourdissement euh lui bon il a des chances de coups critiques euh bon c'est intéressant mais on est d'accord que du coup le trident est beaucoup plus intéressant on pourrait en faire plusieurs en fait et combattre avec le trident à la place et ça va pouvoir euh ça va pouvoir euh euh étourdir la cible je dis pas de connerie quand je dis ça c'est intéressant c'est intéressant euh fais voir le casque est-ce que j'ai pas testé le casque hop oh ça tue on voit bien en plus ah ouais non ça tue ça tue ça tue ça tue je suis content très très content donc on a notre casque c'est tout ça moi je sais pas ça me fait kiffer ce casque j'adore donc très bien on va le mettre là pour les équipements uniques euh je suis content pour la lance je suis content pour la lance euh le trident là j'ai aussi augmenté notre lave pourrissante parce que comme ça ça la répare allez on y va euh je crois que j'avais des trucs qu'il utilisait oh ouing ça c'était très bien ok cool du coup c'est quoi qui fait plus de dégâts c'est la dague ou la lance ouais c'est la lance ouais bref on va on y va attendez j'ai quoi équiper j'ai ça j'ai des chaussons et là on a les donc voilà on a du on a du matos mais bon comme j'ai dit c'est oui enfin on a du matos quand on prend un peu le temps de farmer mais bon la farm c'est pas c'est pas fun c'est pas très fun ah oui j'ai du nouveau euh des nouvelles mutations aussi je suis content on a une lance qui peut se tenir quoi je vais peut-être m'en faire plusieurs je sais pas je sais pas si ça vaut le coup bref on est bien alors euh mutation donc oeil de lynx niveau 2 parce que je quand je tue quand je je me baladais je tuais les trucs à l'arc donc on a oeil de lynx niveau 2 on a ça c'est mieux on a ça ça je l'avais pas montré trapper pipe air donc ça fait des dégâts de coup critique en plus donc ça ça peut être vachement intéressant si on utilise bon je l'ai pas sur moi mais si on utilise la lance du coup abeille je pense donc lance abeille ça serait genre lance abeille plus lancier plus coup critique supplémentaire enfin non dégâts du coup critique avec peut-être une boisson ou une ou un bœuf qui augmente les dégâts euh qui augmente les chances de faire des coups critiques ça peut vachement être intéressant je pense donc donc ouais donc ouais ça comme ça ça ici ok on y va merde il est réveillé ah putain il est réveillé juste là en plus il est réveillé il est juste là bien joué ok on peut on peut tracer on peut tracer voilà Jurassic Park c'est par là j'ai pas mis les palmes parce que je suis un idiot donc ouais on a du matos ça me fait plaisir ça me fait très plaisir d'avoir un peu de matos comme ça je suis content pour les tridents c'est vrai que je viens juste de m'en apercevoir qu'ils font de l'étourdissement donc du coup ouais ça devient intéressant ça devient intéressant vu que j'aime bien les non 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 on va redescendre vu que j'aime bien ça j'aime bien les les lances et tout ça ça peut être intéressant je bois un petit café on y va on y va on y va donc il faut que je m'en rappelle exactement si je m'en souviens pas désolé si je tourne un peu c'est là parce que vous vous rappelez que là en fait on n'avait pas fini un peu il y a un peu plus de chemin à vérifier là dedans mais il n'y a pas grand chose donc je tournais là et j'ai vu que attends c'est là non c'est en bas non c'est pas là c'est là vous avez vu toutes les algues ici alors par contre on n'est pas seul ce qui est chiant c'est que quand il se protège il met la c'est quoi quand on se protège avec une arme c'est quoi qui prend c'est l'arme ou c'est l'arme putain je suis bloqué ok très bien c'est qu'on fait voir le buff tu récupères ton endurance plus vite pendant 3 minutes ok normalement on devrait être tranquille il y a de l'oxy quoi que non il y en a encore plein 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 allez poséidon on y va c'est qu'il y a de l'oxy c'est qu'il y a de l'oxy c'est abusé comme elle te touche quand même c'est qu'il y a de l'oxy les combats parce que ça fait des trucs j'ai peur de me louper j'ai peur de me louper quand je les bloque c'est pour ça que je bloque et j'essaye pas de faire des super blocages là là voilà c'est ça clé recouverte recouverte de mousse et après j'ai pas regardé parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'araignées je me suis cassé en fait mais il n'y a rien d'autre ouais non il n'y a rien d'autre putain quelle calère ici après on pourrait mettre le casque parce que je me suis dit il y a énormément d'algues ici j'en ai fait un plein j'en ai plus de 200 maintenant parce que là je crois que c'est la meilleure réserve d'algues en fait il y en a je sais pas il y en a presque une centaine au même endroit il y en a presque une centaine au même endroit par contre c'est bon 80 on peut reprendre de l'oxygène vite fait et aller récupérer récupérer le club ok go pfff désolé j'étais un peu concentré j'avais un peu peur de saloperie d'araignées il y en avait beaucoup je pensais qu'il n'y en avait pas autant en fait j'avais déjà tué les deux premières et je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule mais en fait il y en avait quatre en tout et ça est-ce qu'il y a autre chose c'est bête et ben c'est bête c'est bon on peut se casser ok 90 je crois qu'on va augmenter je crois qu'on a deux je regarderai après je pense qu'on a deux molaires dorés je pense qu'on va augmenter les stacks peut-être augmenter les stacks pour avoir plus de place dans les coffres pas sûr on va voir et quelle heure donc voilà c'est pas très très efficace les lances sont pas super efficace sans lancier c'est pas top honnêtement sans lancier c'est pas top comme d'habitude faut faire gaffe dans le noir ça aussi les moucherons faudrait que j'en j'en tue plein pour les sécher j'en avais quelques-uns je sais pas on s'en fout ok nickel euh ouais non du coup ils m'ont pété cette porte aussi oui j'ai plus que deux portes sur quatre en fait j'ai plus que deux portes sur quatre et un truc chiant c'est que j'ai essayé de bouger un peu les choses aux alentours pour éviter d'avoir des des fourmis qui spawnent à l'intérieur je pense que j'y suis arrivé mais je suis pas sûr ah oui j'ai fait un autre coffre qui est là hop 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 ça c'est ça c'est je vais je vais tada ah c'est intéressant comment ça s'appelle je vais y arriver le trident c'est intéressant voilà on est à 300 quasiment voilà algues comme ça j'ai pas besoin d'aller en récupérer plus on est bon alors maintenant on a vu que ah merde ah putain c'est ça que j'ai oublié je crois oui je sais j'ai oublié de donner la puce en plus quand j'ai quand je suis sorti dans ma tête je me suis dit tiens faut que je donne la puce c'est pas grave mais je crois qu'il est ouais on va pas dormir du coup c'est pas grave je me dirais moi en vrai alors maintenant on peut j'ai plus envie d'y aller non 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 on va commencer alors maintenant j'ai vu que sur la map la dernière fois j'avais montré qu'il y avait un endroit sur le côté gauche alors je sais pas comment y aller je crois qu'il faut prendre en hauteur en fait une sorte de mur donc faut voir mais sinon on peut aller complètement ailleurs en fait maintenant on a fini avec l'étang donc on est plus ou moins tranquille avec la mare donc on est tranquille honnêtement on peut partir autre part et du coup on peut utiliser notre équipement normal c'est pas faux ça tue hum hum beaucoup mieux check the ASL Terminal Society Shop pour les nouvelles récipes have a great day c'est pas faux ah 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 l'avant-poste abyssale là on peut voir un peu alors oui alors déjà ça alors qu'est-ce que je veux dire des consommables ou alors les ressources enfin honnêtement tout est intéressant putain non les ressources c'est quoi tout est intéressant j'ai envie de peut-être vu qu'on fait beaucoup de flèches à la limite peut-être 30 ça ferait 60 un stack de 60 je crois qu'on peut tuer une 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 parce que les consommables si vraiment on a besoin on peut en prendre plein puis les consommables après bon on les consomme ça peut partir on peut les virer de l'inventaire bon les piles de ressources ça c'est vachement bien pour récupérer des ressources et les ramener à la maison et après les empiler dans les coffres évidemment mais on peut pas donc au final je pense que les flèches c'est pas mal parce qu'une cinquantaine c'est pas assez parce qu'en fait j'ai calculé là parce que j'en ai tué plein comme j'avais dit et une cinquantaine c'est pas assez il en faut un peu plus pour les loups avec l'arbalète bon maintenant l'arbalète fait un peu plus de dégâts aussi on va faire ça je parle beaucoup pour expliquer des choses un peu bêtes je pense qu'on va attendre pour la mutation c'est ça les soupes non recette pour éclabousseur une bombe couverte d'une substance adhésive elle se fixe sur les premières choses qu'elle touche c'est pas mal palme en nageoire améliorée lanterne de plongée améliorée ah ça c'est pour bouffer il y a plein de trucs oh là là je sais pas quoi on a 5000 ah attends on peut peut-être prendre des gros trucs détecteur de ressources la science brute détecteur de scap ah les couleurs sûrement là c'est détecteur de milk molar ah ça vaut le coup bon après moi pour les palmes nageoire améliorées ça serait vachement bien les lanternes de plongée améliorées ça va vachement bien aussi la bombe qui colle c'est pas vraiment intéressant après moi c'est les recettes ça m'intéresse vachement les recettes on a même pas pris la recette de la haie aussi alors que ça pourrait être vraiment bien change de coût critique c'est dans ça je parlais de ça le coup critique c'est de ça ça peut être vraiment cool mais bon détecteur de molar je dis pas non quoi bon alors on le prendra plus tard ah putain je sais pas quoi tout est bien c'est renou merde je sais pas quoi faire faut que je me décide parce que là on a 5000 c'est con de passer à côté donc là c'est apnéiste on s'en fout un peu natation on s'en fout un peu là on a les deux on s'en fout un peu bon là moi le livre de recettes de la haie je pense qu'on va prendre ça pour les échanges de coût critique voilà c'est fait voilà parce que les repas je m'en faisais est-ce qu'on peut aller là je m'en demandais c'est les repas je m'en fais jamais au final parce que bah les ressources sont rares en plus je crois que ça enfin non on en a pas énormément puis on a je crois que c'est l'endurance qui revient c'est pas c'est pas extrêmement top mais là le coup des critiques ouais non oui là ça peut être vachement intéressant alors là ça je sais pas comment y aller je crois que on va prendre des pétales je crois qu'il va falloir construire pour y aller un peu un problème ouais je crois qu'il va falloir construire je suis pas complètement certain de ça mais ouais et normalement il y a un autre de l'eau c'est sur le muret en fait qu'il faut aller après peut-être qu'on peut aller sur le muret via la haie j'ai pensé à ça aussi donc je sais pas ce que vous en pensez mais pourquoi pas se balader vers là-bas on retourne vers la haie on essaye de bifurquer un peu sur le côté et puis monter voilà pour le moment c'est ce que je me suis dit parce que j'ai pas vraiment envie de repartir dans le gaz honnêtement j'ai pas trop envie de me faire chier autre part non plus donc voilà c'est voilà vous avez mon explication j'avais pas trop envie de me prendre la tête donc on va se balader là-bas pour cet épisode je suis content parce que tout est fun à jouer dans le jeu honnêtement tout est fun à jouer et comme j'ai dit je suis très content aussi que les builds fonctionnent il nous faut des verres aussi il nous faut de tout c'est un peu abusé merde donne-moi une plate de ça merde ah putain il était juste devant nous là change très bien est-ce qu'il nous faut de la vase qu'on n'utilise pas les choux ah oui je suis allé récupérer des choux aussi je crois que ça doit être deux jours un truc comme ça de ripop les choux mutants donc c'est pas mal ça aussi nickel donc on va s'équiper je suis en train de faire ça je sais pas pourquoi on va s'équiper donc maintenant on a ça donc ça c'est feuille morte c'est pas vraiment intéressant par contre on change de court qui que c'est intérêt ah non c'est trois épines la revère non d'accord ouais d'accord bon bah c'est le truc qu'on va pas faire ok ça marche donc j'ai pris ça pour rien ça fait plaisir ouais je n'avais pas fait attention je pensais pas que c'était trois épines je pense que c'était qu'une seule on va s'équiper donc ça c'est pour le combat on s'équipe en pardon on s'équipe en je vais y arriver en luciole euh non pas en luciole ça c'est ça c'est autre chose on s'équipe en coccinelle donc ça on garde ça on garde ça on garde ça ça reviendra là on va prendre quoi comme arme voilà 30 et 30 c'est pas mal euh l'arbalète on peut la faire passer au niveau 2 c'est 4 très bien maintenant elle est encore plus résistante c'est très bien euh notre trident est-ce qu'on utilise le trident ou pas euh il faut que je regarde les mutations qu'on peut faire donc on a l'oeil de lynx euh on peut jouer à l'arc mais euh là on est plus euh corps à corps on peut faire ça on peut tester un peu ça on rentre c'est pas mal comme ça ça aussi on peut euh ça aussi on peut les améliorer ou les réparer je pense que les réparer c'est mieux parce que il va avoir les niveaux 3 après c'est beaucoup de ressources j'en sais rien en fait j'en sais rien au début ça vaut qu'une ouais sinon c'est deux quand même je sais pas je vais faire ça euh ouais en plus ça peut servir d'arme quand même c'est vachement bon voilà très bien comme ça c'est résistant donc on a euh l'arc arbalète lance euh très bien lance qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme arme je pense qu'on est bien comme ça je pense qu'on est bien on va prendre une lampe de la lumière et je crois qu'on est bon on va se balader on va aller se balader on est lent ahah j'ai plus d'habitude quoi voilà ça me fait plaisir mais bon ah j'aurais dû mettre un truc à cuire c'est pas grave c'est pas grave on va y aller on va y aller comme ça celui-là aussi ils sont pas mal la vie supplémentaire ah je sais pas quoi faire putain ça me rend fou bon on est très bien comme ça euh je vais peut-être prendre juste une épée aussi alors on va prendre l'épée ou alors la dague parce que j'ai envie de voir si on ne débloque pas des trucs à la dague parce que je crois qu'on m'avait dit qu'on débloquait des choses des on peut utiliser celle-là elle fait plus de dégâts et elle a de l'étourdissement ok c'est bon on y va euh attend très bien ah c'est compliqué des fois donc pas besoin de mettre la mutation de la parade parce qu'on a l'équipement de la coccinelle ah j'ai pas de soin j'ai plus de bordage on a mis lancier donc on va utiliser les lances et on a mis quoi d'autre j'ai mis les coups le coup critique je sais pas exactement comment je l'ai eu le coup critique la description m'aide pas vraiment donc j'en sais strictement rien je crois qu'on a vu un peu un coup critique je crois qu'on a vu le coup critique parce que les dégâts sont en théorie comme j'ai dit cette lance elle est bien elle est niveau 2 et tout ça avec des abeilles et tout le machin oh la vache c'est le corbeau ça mais comme j'ai dit je pense que le trident est mieux je crois que je vais aller je vais aller récupérer des des arêtes abyssales je crois très bien et du coup ouais je pense que le trident sera nettement mieux parce qu'on peut on peut étourdir avec oh il y a ça aussi à faire il y a une mission à faire oh mon dieu ah tu l'as pas volé celle là il y a une mission à faire qui est juste là j'ai vu attendez on va faire ça ici ouais ici c'est un lieu à marquer donc il faut brancher de fibre et feuille de trèfle chouille de trèfle penchette c'est plat tac tac du trèfle et des fibres et des fibres non du trèfle donc ouais apparemment c'est un lieu qu'on devait marquer c'est juste là en fait ça fait longtemps qu'on doit l'avoir la mission mais vu que on était déjà venu ici je suis pas revenu faudra faire plus de bombes aussi par contre j'y avais pas de trèfle ah ça me fait chier désolé pas qu'on perd du temps c'est que bon on a des choses à faire mais là ouais il y a autre chose à côté ah oui j'ai ma coupe qui a augmenté c'est combien les marqueurs ok là c'est bon j'ai ma ouais ma mutation de coupe qui a augmenté je suis au niveau 2 je crois regardez il est déjà 14h45 yeah yeah trop bien oh il y a des grosses punaises j'ai non 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 on l'a one shot celle là on l'a one shot on l'a one shot mais euh attend on va utiliser une marque Je crois qu'il y a des bestioles qui ne comptent pas pour les mutations. Je pense que par exemple, tuer des charronçons, je ne crois pas que ça compte. Je pense pas que ça compte vers des améliorations de mutation. C'est pour ça que j'essaye de tuer un peu ce qui est méchant avec l'arc en fait. On a des moustiques. On va s'équiper un peu mieux. Peut-être qu'on peut monter là. Qu'on aille voir. C'est pas un crime de femmes, mais c'est mieux que rien. C'est pas un crime de femmes. C'est pas un crime de femmes. C'est pour ça que les dégâts sont bas de base parce qu'on peut taper plein de fois. C'est sérieux ? C'est lui qui a reset ou c'est un nouveau ? Ils ont tendance à reset au mauvais moment là. C'est pas un crime. C'est pas un crime. J'ai mal... Bon, l'armure elle a pas trop pris. Ça va. C'est le bouclier qui a pris. Le bouclier, on peut pas les augmenter les boucliers, sérieux. Ça c'est chiant quoi. Bon, en tout cas, on arrive à résister. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Oh la... Fais de la merde quoi. C'est chiant. C'est chiant. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, peut-être Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501